Qu'est-ce que l'activité architecturale doit de manière structurelle et esthétique répondre aux besoins de la société moderne où le niveau du confort du milieu architectural urbain a une importance significative ? Pourquoi ? En quoi ça se décline ? Où il y a le milieu harmonique ? Qu'est-ce qui l'empêche ? Ce développement et comment ces questions sont résolues ? Je voudrais parler tout d'abord des questions des relations entre l'humain et l'environnement dans le contexte, dans la traduction, concernant le bilan de la balance des choses en reconstruction, de son développement durable et comme l'expérience le montre sur l'interaction des composantes anthropogènes dans l'espace urbain, il est nécessaire une analyse systémique des facteurs ayant impacté cette situation. Les aspects écologiques de l'urbanisation consistent en formation de landscape urbain, en modification des villes, en climat, en atmosphère, en relief, en couverture des eaux souterraines, etc. Les habitants, les habitants, les citadins reçoivent 15% moins de rayons soleil en été, 30% de rayons soleil en hiver, 10% de prestations plus, plus de jaune et noigeux. Des villes représentent plus de déchets, des déchets atmosphériques. Sur ce slide, vous voyez une double nature de l'espace architectural. Durant quelques décennies, l'activité humaine a modifié une balance de la planète, la balance naturelle, qui a fait son impact sur la vie dans les villes. La qualité de la vie selon l'Organisation mondiale de la santé comprend la santé physique, états psychiques, le niveau de la protection sociale, des liens sociaux, particularités de la nature et de l'environnement. En général, la qualité de l'environnement est assurée par la composante écologique. Ce temps, plusieurs développeurs reconnaissent la ville en tant qu'un système en développement, doivent avoir dans ce système des segments territoriales. Et donc Vétruvi, un architecte Vétruvi, un roman, il disait qu'il y a deux positions contradictoires. La première, c'est l'interaction avec la nature amenant à l'écologie de l'espace. Et une autre, destruction, une action destructive de la nature empêchant un tel développement. On voit une double nature de l'activité architecturale, ici. Devant vous, la mise en œuvre de la zone de la ville de Helsinki, lorsque l'architecture a été intégrée dans la nature. Deuxième slide, c'est une démonstration de Berlin-Wasserstedt, une zone costale. Donc c'est un sujet de planification, de design. C'est un sujet douloureux parce que nous avons dans notre ville deux rivières. Mais jusqu'au moment, nous sommes en train de réfléchir comment est-ce que ça... Quel aspect de cette planification doit avoir ? La vue technique apporte non seulement des technologies révolutionnaires de planification, mais l'organisation de l'espace, mais aussi des exigences nouvelles portant sur le confort et le niveau des solutions et d'ingénierie pour la ville moderne. Le siècle d'innovation a apporté des problèmes de pollution, diminution des ressources naturelles, renforcement et le dynamisme de l'industrie, un rembaissement en danger pour la vie. Des choses visuelles, la pollution, le milieu urbain, un flux sur l'état psychique de la population de la planète, évoque des stress et comme ça conduit à la dégradation de la santé. Sur le slide suivant, on voit la démonstration visuelle de ce que... C'est une image standard pour les grandes villes, indéparément de quel pays s'agit-il. Quoi qu'il en soit, ces photos pourraient être faites chez nous, au Cargistan, et dans le Kazakhstan voisin, il n'y aurait que l'impact anthropogène petit à petit fait chasser une notion de la ville écologique. Et la ville, en tant qu'un organisme interactif, se transforme petit à petit en un objet d'une nouvelle nature, nature, des catastrophes, ou des cours en clôturé qui représentent un piège pour tous ceux qui recherchent un abri de la nature. Et des canaux d'irrigation de la carcasse de la ville ne peuvent pas résoudre le problème de pollution. Le transport et autres voiries englobent la ville et représentant un défi pour les architectes, il y a une grande bataille qui est menée, et ce n'est pas toujours les gens, mais la population, qui gagne dans cette bataille. Sur ce slide, on voit une information visuelle pour les grandes villes de l'Asie du Sud-Est. Une telle situation est observée dans toutes les agglomérations sur peuplées. Malheureusement, Bishkek se transforme dans ces grandes villes de l'agglomérations, des complexes, des habitations résidentielles, dans la partie centrale, et puis dans les banlieues, qui font le danger de ce danger, ne sont pas en telle situation comme Hong Kong, mais on observe une déviation des normes qui sont dictées des normes de construction et des normatives écologiques. Et cette confession n'est pas en faveur des gens. Le nombre de la vie dans les démangrappoles influence sur l'utilisation de l'espace urbain, réduisant la jouissance des zones vertes. Il est bien important d'envisager l'espace architecturale du point de vue d'un citadin. La révélation agressive, l'activité humaine dans les conditions de la ville humaine change l'environnement, amène à la perte de son état naturel. Donc, l'impact technogène fait réduire ces zones et donc qui fait un impact sur l'état stressant des gens qui vivent. Sur ces slides, je voudrais vous dire comment des zones industrielles dans les villes apportent leur désaccord, leur bémol dans le milieu urbain. Et il est à constater l'exemple des spécialistes français dans la construction de nos bâtiments qui ont réussi à transformer de manière organique la zone conflictuelle en espaces beaucoup plus confortables, plus adéquats pour le milieu urbain. Et probablement, cette expérience serait utile pour notre ville aussi. Voilà pourquoi, de manière primordiale, l'étage primordial, les défis qui sont devant les architectes portent sur la restauration de cette balance tout en garantissant une autre qualité de vie, un milieu garantissant les besoins, la satisfaction de besoins pour les citoyens. Et donc, ce milieu et cette tendance ont reçu ces références dans plusieurs architectures du monde entier la stabilité et la durabilité qui doivent être conçues dans tous les détails de chaque projet. Les principes de tel design écologique reposent sur la compréhension sur le fait que les processus naturels peuvent servir d'une sorte de base de données, qu'il y a des principes écologiques fondamentaux et que les lois naturelles contiennent des défis importants pour des concepteurs. Le monde change très vite. Et actuellement, dans la pratique internationale, sont déjà développées et mises en main des programmes de jouissance des sols, de jouissance des forêts durable, et aussi du développement durable des villes et des industries. Et à partir de 1994, plusieurs pays ont exprimé leur désir de préparer un agent de local 2021 visant à parvenir au développement de certaines régions. Le Kyrgyzstan a soutenu l'acte d'Albor en 2006 au niveau gouvernemental et l'initiative centrale-cistique a été mise en oeuvre pour le développement durable, prévoyant des mécanismes des coopérations intergouvernementales et dans le cadre du programme de la mise en oeuvre de ces initiatives. Moi, j'ai pris part dans le document de l'un de projet pilote, mais malheureusement, le programme n'a pas réussi son développement au Kyrgyzstan et nous ne sommes pas en avance. Beaucoup, comme c'était initialement, le 7 septembre 2018, la conférence s'est tenue à Washington sur l'urbanisation et la réduction de la pauvreté qui a fait réunir des scientifiques et des spécialistes pour discuter des questions portant sur le développement de l'organisation spatiale des villes et augmentant son potentiel économique. La conférence est étudier les questions de la politique efficace de transport et la croissance des villes dans les pays développés aujourd'hui est un avance de la politique efficace et en considérant les jouissances non rationnelles des sols avec la densité de place sur base et en considérant l'infrastructure qui est mal utilisée et aussi on voit des niveaux bas de l'économie économique. La politique efficace de la solution de ces problèmes est en cohérence avec le développement de la politique spatiale du développement des villes. Il est bien important de prendre en considération les espaces écologiques et aussi prendre en considération le terrain de la ville dans le contexte de la régénération des terres et des sols. sur ce slide je vous présente des charges principales des défis principaux qui sont envisagés en tant qu'écologiques dans le milieu urbain c'est un défi solide-sphère sur landscape pollution atmosphérique et utilisation des déchets solides influence de électromagnétique et les problèmes liés avec le fonctionnement des réseaux urbains. Tout d'abord, j'ai essayé de la responsabilité des architectes devant des générations futures, dans quel état nous laissons à nos futures générations, notre planète, nos villes. La ville est un milieu artificiel créé par un être humain, et le design du milieu urbain devient un principe d'ergocentrisme, qui envisage tous les niveaux de contact de l'être humain avec son environnement. Il s'agit non seulement du contact tactile avec son environnement, mais lorsque l'on peut percevoir le monde, et on le perçoit par une tactilité, il s'agit du contact visuel compte tenu des responsabilités psychologiques. C'est un peu clair psychologique, un niveau émotionnel d'interaction avec le milieu, touchant, passant, en traçant par l'aspect psychologique individuel. Elle a la question comment rendre la ville la ville plus utile pour satisfaire le besoin, non seulement besoin humain, mais aussi la satisfaction de l'asymétrie, et la philosophie de l'espace, elle repose sur la psychologie de perception des formes, ergonomiques, esthétiques. La perception visuelle de l'espace fait son impact sur le fond emotionnel de la conscience humaine, sa motivation, ce qui impacte directement sur l'état et la santé physique de l'être humain et aussi sur la qualité de la vie. Et dans la ville moderne, la composante écologique, l'architecture harmonique et urbaine est l'un des facteurs primordiaux de la vitalité humaine. Ce n'est pas tout simplement la question comment rendre la ville la plus verte, mais aussi le développement des standards écologiques de construction, contrôle des qualités des matériaux produits et transportés et importés, une question de garantir la vie et une question de contrôle des déchets atmosphériques, tout en reposant sur l'aspect de l'espace urbain et tous les autres aspects qui reposent sur la qualité de la vie dans la ville. Comme exemple positif, je voudrais vous citer une recherche d'un architecte, d'un noir, un professeur consultant. Le professeur et le consultant sur le design du milieu urbain qui ont été menés pendant les dernières années sur l'exemple des capitales de l'Asie centrale, l'Almatie, Tashkent et Dushanbe. Selon Ian Gale, la ville doit être considérée des positions du piéton, c'est-à-dire des zones de parterre. Ils proposent un approche cohérent et raisonnable à la formation du niveau du niveau qualitatif de l'environnement urbain pour qu'il soit psychologiquement confortable, orienté socialement et qu'il pourrait résoudre des problèmes de crise. Ainsi, on pourrait améliorer, apporter des transformations positives du milieu urbain qui seraient basées sur une expérience positive des villes européennes. Donc, le nouveau terme du Copenhagenisme, c'est un terme introduit par Ian Gale, qui pourrait entraîner un phénomène particulier qui s'appellerait le nouveau urbanisme. C'est la construction d'une ville des piétons harmonieuses et écologiques. La ville durable, c'est la ville ouverte pour des randonnées des piétons, des vélos et des transports en commun, qui pourraient être écologiques, verts et pas hostiles. Ici, on étudie la morphologie du milieu urbain et la présence et la disponibilité des espaces en plein air qui sont destinés au repos des citadins. Et le bureau d'un projet de Yanger avait proposé à l'administration de la ville d'Almati un nouveau projet de réhabilitation des espaces urbains. Il faut dire que l'ancienne capitale du Kazakhstan ressemble beaucoup à Bishkek et les élaborateurs des projets avaient proposé une construction plus dense du centre d'Almati avec la continuation des villes qui pourraient déterminer leur caractère en milieu plus accessible et en faisant l'accent sur la réalisation de... Et il faut dire qu'un projet pareil de reconstruction est en train de se préparer à Tashkent. Et il faut dire qu'actuellement, la ville est reconnue comme la meilleure pour la vie des gens et qui s'appelle la ville pour les humains, c'est Stockholm. Actuellement, Stockholm, c'est une ville de piétons et ils avaient adopté une nouvelle stratégie du développement du transport qui avait changé complètement la hiérarchie routière. En premier lieu, ce sont les piétons, ensuite les cyclistes et puis les transports en commun et finalement les voitures privées. Et la ville contemporaine accentue son attention sur des zones de piétons, des parcs municipaux, le développement des zones vertes et la construction dans les zones vertes dans les banlieues pourrait être autorisée seulement avec des contraintes dures réglementées par des actes législatifs. Et évidemment, l'idée de la rémunération de l'espace humain seulement est imaginable sans un champ d'information. Et il faut dire qu'à la fin du 20e siècle, il est apparu des espaces des ailes fonctionnels et techniquement équipés. Dans ces espaces des ailes, le niveau du contact sensoriel et le niveau du contact visuel et émotionnel sont complètement utilisés. Et il faut dire que dans un parterre d'urbanisme, ce type d'un espace intellectuel confortable crée autour d'une personne une certaine couverture qui permet de dépasser des limites entre l'espace intérieur et extérieur dans les villes. Et pour conclure, je voudrais souligner que l'approche ergonomique dans le développement des milieux urbains architectural permet non seulement d'organiser de manière complexe l'espace urbain, mais aussi mener une adaptation moins aussi du développement de l'urbanisme en faisant l'accent, l'accentuation sur la composante écologique. Et actuellement, il ne faut pas faire attention seulement sur l'écologie du milieu urbain, mais aussi former une écologie de la conscience et l'écologie de l'âme. Et dans ce cas-là, il sera confortable de vivre dans sa maison. Merci. Merci. Merci.